Aujourd'hui dans qu'est ce que c'est on va se demander qu'est ce que c'est le foot Ouais je sais j'ai pas trop de rebeur et puis j'avais envie de prendre un bras Alors on va pas parler du foot comme pratique sportive comme jeu non on va plutôt s'intéresser au foot comme foot commercial comme spectacle comme divertissement de masse Bah oui c'est vrai chaque match est suivi par des dizaines de millions de personnes ça fait souvent la une de tous les journaux et on sait pas vraiment ce que c'est enfin si le foot on sait ce que c'est qu'est ce que c'est le foot papa comment t'expliquer le foot c'est 22 personnes divisées en deux qui jouent avec leurs pieds à taper dans une balle sur une pelouse verte entourée de 80 mille personnes dans un stade qui les regardent pendant deux heures et de millions d'autres qui les regardent avec leur télévision Et pourtant quand tu parles de philosophie y'a personne qui te regarde papa Non ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui dans qu'est ce que c'est c'est pourquoi est née cette popularisation si fulgurante du football dans toutes les classes de la société Le football a commencé à se populariser vers 1870 en grande bretagne plus précisément dans les régions fortement industrialisées de grande bretagne comme la banlieue de Londres ou de Manchester Pourtant jusqu'alors le football était un sport exclusivement réservé pratiqué par les élites aristocratiques et économiques du pays Mais ce qui est drôle à remarquer c'est qu'un sport jusque là exclusivement réservé aux élites aristocratiques se propage aussi rapidement et en quelques années à toutes les basses classes populaires et ouvrières des banlieues industrielles Un petit peu comme si demain des paysans se mettaient à kiffer l'arabe serait contemporain Et ça c'est qu'ils veulent ou vous croyez à une libre rôle ? Ouais ça fait un petit peu de déstructurale dans ton polarité Ou alors comme si des mecs des quartiers se mettaient à jouer au polo Ouais j'en se fais un petit polo demain ? Vas-y si si Ouais on me dit pas ton cheval moi t'inquiète Bien sûr vous me direz qu'il est toujours plus facile de populariser un jeu qui se joue avec une balle plutôt qu'un jeu qui se joue avec un cheval Mais ce passage fulgurant du football de la classe la plus haute à la classe la plus basse de la société ne s'est pas fait sans cause Il y a d'autres choses qui se propageaient encore plus vite dans le milieu des classes ouvrières des peuples d'Europe C'était le mécontentement des nouveaux travailleurs de l'art industriel Ce qui se propageait aussi très vite c'était les grèves Les révoltes sociales Le refus des hommes de vivre dans une société toujours plus déshumanisante Bref les élites étaient dans la merde C'est dans ce contexte que s'est popularisé le football Et pour bien le comprendre il va falloir remonter dans le temps Mise en situation réelle Avant que l'ère industrielle, les nouvelles technologies et les usines qui vont avec ne débarquent Les hommes vivaient généralement de leur terre Puis l'industrie et la société dite moderne a un petit peu changé leur mode de vie Jim ? Ouais ? On s'est pas un peu féniqué ? Ah ouais ? Bon on fait quoi ? Bon on arrête ça, on va aller se battre, puis on va dire à tout le monde Ok On s'est féniqué 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 Oh shit, Brian, on est dans la merde ? Oh yeah Charlie, on est vraiment dans la merde ? Si on, si on fait rien c'est tout notre systeme qui va assez quoi pour trouver une solution tout de suite ? Non ! On n'a qu'à empoisonner et assassiner tous les leaders du boum. Non, on va encore se faire brouiller. Et puis de toute façon, il y aura toujours des nouveaux leaders qui vont se réveiller. Ça sert à rien. Il faut trouver autre chose. Vite ! Alors, on n'a qu'à tous les tuer. Et si on les tue tous, qu'est-ce qui fabriquerait les objets de merde qu'on se sert tous les jours et qu'ils ne servent à rien et qu'on a tort ? Et puis c'est eux qui fabriquent les armes avec lesquelles on se protège. Non, il faut trouver autre chose. Oh, et non, et non ! On n'a qu'à dire que c'est des anti-Semites. Comme ça, on pourra les diaboliser et les mettre en prison beaucoup plus facilement. Mais Brian, on n'est pas juif. On est satanique. Les juifs, c'est ceux qui font les dix commandements. Tu ne tues à print, tu ne mentes à print, tu ne voles à print. Et nous, au moment où tu es en vol tous les jours. Donc, on n'est pas juif. Mais c'est une bonne stratégie. On la gardera pour plus tard. Mais là, il faut qu'on trouve un truc pour tout de suite. On n'a pas le temps. Vite ! Oh, et non ! On a qu'à aller faire jouer au foot ! T'as gueule, Brian ! Non, seriously, seriously, Charlie ! On a qu'à aller faire jouer au foot ! Comme le cousin Harry et Philippe, quand ils jouent au foot avec les aristocrates, ils n'arrêtent pas de se disputer et de s'embrouiller. Si on les fait jouer au foot et regarder les matchs, ils vont pas arrêter de se disputer et de s'embrouiller entre eux. Et ils vont gaspiller leur colère entre eux, plutôt que sur nous. On pourra organiser des matchs ville contre ville et pays contre pays. Comme ça, ils seront tous divisés et nous, on pourra continuer à régner. Oh, brilliant ! Good idea ! Qu'est-ce que c'est ? Sur Télébien, Télébien, la télé du bien.